Musique 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 Le livre de Bernard Captas C'est donc le carnet au roc-caillé Le cahier, je dis toujours carnet Mais tu n'es pas le seul Tu aurais dû prendre ce titre Je pense qu'il était peut-être carnet D'où est venue l'idée Evidemment de L'histoire Du fil de l'histoire Où as-tu été le tiré ce fil ? En fait C'est un livre qui est né d'une indignation Quand j'étais gouverneur de Luxembourg On m'a alerté Sur la situation D'une femme décédée d'ailleurs Qui a été Maltraitée par la résistance Alors que Toute une série de Je dois regarder la caméra C'est bien Alors que toute une série de témoignages Surtout Attestent Qu'elle a eu une conduite héroïque Et qu'elle a énormément servi La résistance Le problème c'est que Dans le même temps Elle avait une relation amoureuse Avec un officier Un officier Alors J'ai fait faire Une enquête Pour recouper Tous ces éléments là En la confiant d'ailleurs En un ancien général Des chasseurs ardennés Qui avait connu cette époque Et qui a pu confirmer qu'effectivement Cette personne a été remarquable J'ai essayé de la faire Réhabiliter Et j'y suis pas arrivé Parce que les autorités locales N'en ont pas voulu Craignant de susciter Des réactions Assez virulentes Contestations Tenant compte aussi Du fait que Quelques résistants De la région Avec pignon sur rue Avait en fait Eu de leur côté Une conduite Disons sujette à caution Et donc Ca m'est resté Vraiment au coeur De n'avoir pas pu réussir cela Parallèlement Lorsque j'étais jeune avocat J'ai reçu des confidences De plusieurs clientes Des femmes du reste Assez brillantes Et qui ont été littéralement Étouffées Par leur milieu Au moment de la guerre Et pendant la guerre En considérant que Plutôt que de poursuivre des études Ce qu'elles étaient capables de faire Elles devaient se consacrer A la famille Au commerce Des parents Et donc La conjonction De ces deux Indignations Finalement A donné naissance A celui Alors Le pitch Je vais évidemment Pas dévoiler Tout le livre Oui Je précise aussi Que si tout est imaginé Rien en fait n'est inventé Tout est Tout ce qui a nourri ce livre Soit je l'ai vécu personnellement Soit On me l'a raconté Evidemment Je suis né Après Après la guerre Et donc c'est cela C'est toute la trame De ce livre Est né De ce que j'ai pu acquérir Comme connaissance Et donc le pitch C'est un avocat New Yorkais Qui s'appelle Anton Scarsini Qui à la suite De la mort De ses De ses parents Décédé Décédé dans un accident d'avion Sur À Anchoretsch Leur avion percute Une déneigeuse C'est arrivé Et Bon Les deux parents sont morts C'est une famille Extrêmement fortunée Assez remarquable Il y a énormément de morts À l'enterrement Dans la cathédrale Saint-Patrick Et C'est une famille Engagée Sur le plan Des arts Et aussi Dans les actions Caricol Et après le décès De ses parents Dans la maison De sa mère De la mère Enfin les parents Anton Scarsini Découvre Dans un coffre Un cahier Intitulé Le cahier orange Il s'aperçoit Que c'est un roman En fait Il va le lire Ça ne lui dit absolument Rien du tout Ça se passe dans Les Ardennes belges Au moment de la guerre Ça se termine d'ailleurs Assez brutalement Et ça va Ça va l'intriguer Pourquoi est-ce que Ce cahier orange Se trouve dans Dans le Dans le coffre fort De sa maman Ou il y a Stanton Ça c'est le point de départ Il va y avoir Toute une enquête Et toute une série De développement Qui seront nourris Par les thèmes Que je viens Que je viens D'indiquer Voilà en fait D'où est parti Ce livre Je l'ai dit Nourri aussi De mon expérience On rencontre Par exemple Un escroc notoire Il se fait Comme avocat En contre Ma spécialité En contre Ma spécialité De prendre J'ai vécu ça De manière Assez incroyable Les escrocs sont d'ailleurs Des délinquants Fascinants En fait Ils sont d'une grande intelligence Ils sont manipulateurs Enfin bref Donc voilà un peu L'origine De ce livre Je ne sais pas Si j'ai répondu A ta question Tu dois m'arrêter Parce que tu sais Que je peux parfois être très bon Oui C'est celui qui parle Le vin blanc c'est pour toi ? Oui c'est pour moi Ah voilà Encore pas avec le nom Mais bon Oui Et donc Voilà Voilà l'histoire Alors j'ai Les questions Qui m'ont beaucoup été posées Parce que bon Mon livre a été sélectionné Pour le prix Le prix des lycéens En ma grande surprise D'ailleurs Et je veux dire Que pour les auteurs C'est un prix Tout à fait intéressant Puisque Il y a 2 800 jeunes En l'occurrence Qui ont lu Le livre Enfin Les 5 romans Sélectionnés Et donc Par définition Ca fait le bonheur Inutile de lire De l'édite Donc Alors simplement Oui Moi ce que j'ai beaucoup aimé Parce que tout le monde a toujours Une histoire à raconter Tout le monde a toujours retrouvé Dans une vieille malle Quelque chose du grand-père De la grand-mère Donc quiconque Qui est ici à table A l'occasion de raconter Quelque chose Et même de l'écrire Mais comment l'écrire ? Or on vient d'enregistrer Or on vient d'enregistrer La première partie De ta conversation Ici Heureusement c'est filmé On peut voir Le volume Et la gestuelle Que tu as C'est ce qu'on retrouve Dans ton écrit justement C'est ce volume C'est cette ambiance C'est cette atmosphère Que tu prends dans les bras Et que tu mets sur les lignes Et que le lecteur peut déguster C'est pas donné à tout le monde De pouvoir écrire De cette façon-là Et c'est ce qui m'a attiré Justement c'est L'atmosphère C'est l'ambiance C'est les ordeuses C'est les parfums Le cuir Chez le cordonnier Tout y est Et même le cliquetis De l'armoire Lorsqu'il va découvrir Tout est là-dedans Et je dois lire ça C'est ce qui m'a Je vais dire Émerveillé dans l'écriture De la première Jusqu'à la dernière paille Donc d'une histoire banale De trouver un carnet Qui a fait un ouvrage Pour moi Qui est à découvrir C'est ça C'était intéressant Alors j'aimerais bien Vous discutiez un peu Tous les deux De votre cadre d'écriture Oui Est-ce que tu écris chez toi ? Est-ce que tu écris en vacances ? En montagne ? Comment ça se passe chez toi Bernard ? Oui, je réponds très rapidement À ta question Moi, j'écris à mon bureau Et De manière La plupart du temps De manière manuscrite Ça arrive d'avoir des passages Qui sont écrits Au clavier Mais Je constate Que mon cerveau Fonctionne mieux Quand je l'ai au bout des doigts C'est assez crueux C'est comme ça à un moment-là Et donc Après évidemment Tout ça Je me retranscris Et comme alors De retravailler Et de Comment dirais-je De faire les coupes Nécessaires Dans le livre Que je projette de faire Et j'observe d'ailleurs Que Au bout du compte Je coupe énormément Tu coupes ? Oui, oui, oui Et Et C'est parfois un peu douloureux Mais Voilà Et de ce point de vue J'ai bénéficié Des conseils De De Christian Libens Qui est donc le directeur De la collection Les plus nombreux Dont le dernier livre A été préfacé Par Jacques Le Necker D'ailleurs c'est le dernier texte D'écrit De Jacques Le Necker Oui, juste avant Qu'il me décède Ce qui fait qu'avant J'avais écrit pour le théâtre Or les entrées Quand on écrit Pour le théâtre Ne sont évidemment pas celles Que pour un roman Du Jacques il m'a dit Là tes entrées sont trop Trop sèches Il faut leur donner de la chaire Voilà Donc Je dis aussi pour ma part J'ai bénéficié De l'éclairage Incisif De mon fils Qui m'a bu Et qui après Ma première version M'a dit c'est de la merde En vrai Non mais Je préfère ça quand même Je préfère cette franchise Alors que les proches En général Ont plutôt La tendance D'être L'office assez C'est étudiant En pic quoi Donc voilà Ce livre Je le dois aussi A beaucoup de Tu peux montrer la couverture Ouais voilà Alors Voilà La couverture C'est La jeune fille Donc L'héroïne Mon héroïne Mon héroïne s'appelle Olga Il fait du bon boulot En plus Il veille avoir des prix raisonnables Parce que celui Il fait quand même Tradiquement 400 parts Et il le vend 17,50 euros Donc Oui oui Il le fait C'est C'est volontaire Chez lui Alors bon Dans 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 cette collection Voilà Où se mettez Chez mon édite Oui oui Non mais Euh Oui oui C'est vrai C'est vrai Très très bien L'arbre 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 Oui oui Donc Ce qui est frappant C'est que tous les deux Et moi ça m'intéresse énormément Vous avez traité le thème de Hors normes Hors de De ce qui est la norme La jeune femme Pendant la guerre Etc Avec la Une enfance Horrible Et C'est toujours Ce qui est hors normes Qui Trouve en nous Toi En vous Le Ce qui déclenche Une écriture Il nous semble Oui Le hors normes C'est vraiment Ce qui dérive De la normes C'est plus juste Ce qui dérive De la normes Ça c'est Ça ça m'intéresse Alors on va rajouter New York New York 24 janvier 1990 Une journée froide sous un ciel limpide Antoine contemple Les cercueils de ses parents Posés à même le sol Indifférent à la foule Qui se presse dans la cathédrale Saint-Patrick Le chagrin a eu raison de ses larmes Il se remémore la dernière conversation Avec sa mère Dix jours plus tôt Lors de leur promenade hebdomadaire Dans Central Park Il pouvait tout lui dire De lui Elle pouvait tout entendre Avec une attention affectueuse Mais sans complaisance Comme ce jour-là Anton Parfois Tu m'effraies Je vois La soirée d'hier Ma rupture avec Laura Agacée Elle avait poursuivi Tu t'es débarrassée d'elle Brutalement Devant tout le monde En plein vernissage De l'exposition Dans ma galerie C'était choquant Je ne connais pas De bonne manière De quitter une femme J'ai manqué D'élégance Bravo Entreprise L'exposition C'est parti ... ... L'exposition ... ... ... Musique